C'est historique, c'est grandiose pour nous, pour tout le staff qui nous suit, qui nous bichonne nos skis, pour tous les anciens qui sont passés avant, qui nous ont montré l'exemple, pour tellement de monde. Et en plus, c'est la médaille du relais, ça se partage encore mieux qu'une individuelle. On ne pouvait pas espérer beaucoup mieux, je crois, aujourd'hui. Sur le papier, il y avait trois équipes qui étaient au-dessus du lot. La Norvège est passée à côté, on a pris la petite porte qu'il y avait, qui était ouverte. C'était un nu et c'était même une petite fenêtre, mais on s'est engouffrés dedans. Un grand coup de chapeau aux copains, notamment à Yvan, pour qui c'était sa première Olympiade, qui nous a fait un dernier lait de folie. Une journée idéale, comme on pouvait la rêver hier soir. Alors voilà, maintenant, il est temps de profiter. L'équipe de France a quand même un gros passé avec ses illustres prédécesseurs. Mais c'est vrai qu'on a suivi la voie. C'est vrai que sur ces Jeux Olympiques, les quatrièmes places, on n'en voulait plus. Le chocolat noir à 99%, on n'aime pas ça. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'est transcendé. Hier soir, on avait fait un meeting. On était tous vraiment motivés. On avait vraiment une grosse envie. De toute manière, chaque année, chaque saison, on bosse très dur. Tout le monde bosse. Et vraiment, c'est pour ça que c'est vraiment un résultat d'équipe. C'est que tout le monde bosse très très dur. Et c'est vraiment partagé avec tout le monde. Et notamment aussi, il n'y a pas que le stas, c'est avec tous les supporters, tous les gens qui nous soutiennent de près ou de loin. Et voilà. Un relais, de toute façon, on sait que c'est la plus belle médaille. Tout le monde est battable. Après, c'est sûr que, comme dit Jean-Marc, il y avait trois équipes ultra favorites. Nous, on était outsiders. Et puis, il fallait qu'on a vu une fenêtre. On est bien entrés dedans. Et puis, après, 4 secondes des Russes, c'est une performance. Après, on aurait fait 4e à 4 secondes des Russes, des Norvégiens et des Suédois. Ça aurait été une performance, oui, mais on aurait fait 4e. Donc, au final, la performance, c'est d'avoir fait la médaille, d'avoir fait quelque chose de fou. Et puis, voilà. Après, le relais, c'est pareil. Je passe en 3e. Si mes collègues, avant, ont bien bossé, j'ai moins de choses à faire. C'est pareil à la conférence de presse. Quand on passe en 3e, ils ont un peu tout dit. Comme ce matin sur les skis, ils ont bien bossé. J'ai fait ma petite part du boulot. Je transmets au dernier. C'est sûr que c'est moi qui ai fini. C'est moi qui passe la ligne. Peut-être qu'on pense que c'est moi qui offre la médaille à la France. Mais un relais, c'est un relais, c'est à 4. Et si devant, ils n'avaient pas fait ce qu'ils ont fait, on n'aurait pas fait la médaille. Donc, c'est vraiment toute l'équipe et même mes 3 autres coéquipiers, mais aussi tout le staff, toute l'équipe de France à qui on offre cette médaille. Et c'est vraiment ça l'important. Sous-titrage Société Radio-Canada